On revient chez nous ce soir sur ces événements survenus à Saguenay hier où un homme armé a été abattu par des policiers. On sait maintenant, Ève, que les policiers ont tenté d'utiliser une arme à impulsion électrique. Oui, c'est ce qu'on apprend dans le résumé des événements qui ont été fournis par le Bureau des enquêtes indépendantes. Quand les deux policiers sont arrivés sur place, ils ont demandé à l'individu de lâcher son couteau. Il n'a pas obtempéré. C'est à ce moment qu'on a utilisé le fameux taser gun, mais ça n'a pas fonctionné, Sophie. L'individu qui, par la suite, s'est dirigé vers les policiers. C'est à ce moment que l'un d'eux a fait feu sur lui. C'est donc le Bureau des enquêtes indépendantes, je le disais, qui a repris l'enquête. Cinq enquêteurs qui tentent de faire de la lumière sur ce qui s'est passé. Je vous invite tout de suite à entendre la porte-parole suivie d'un collègue de l'homme qui a été abattu, qui lui aussi est originaire de Guinée. Il est étudiant également et il est complètement sous choc. Il y a eu la scène qui a été effectuée. Il y a autant, je vous dirais, des rencontres de témoins, des démarches qu'on appelle de voisinage de témoins, est-ce qu'il y a des vidéos, caméras, les différentes démarches, les rencontres policiers. Moi, personnellement, c'est au boulot que je l'ai connu. Il ne parle pas trop, mais il est souriant. C'est avec lui que je parlais la langue là-bas parce qu'on vient du même pays. Notre gérant nous a dit de parler en français. Lui, il était venu pour faire un parcours universitaire, mais il va rentrer dans un cercueil. Du côté de l'Université du Québec à Chicoutimi, il y a un suivi psychologique qui est offert aux étudiants internationaux qui sont ébranlés. Et il y a l'ambassade également canadienne de la Guinée qui a pris la route d'Ottawa ce matin pour se rendre sur les lieux pour offrir justement du soutien à la communauté internationale de la Guinée. Merci beaucoup, Ève. Au revoir.